Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape nous allons voir comment réaliser donc le logo de uBlock alors petite parenthèse petite information sur uBlock ce que c'est alors uBlock c'est une extension firefox que je vous conseille d'utiliser qui vous permet de bloquer en fait toutes les pubs qu'on peut avoir sur différents sites alors pour l'installer c'est facile on va sur un moteur de recherche on va sélectionner ici uBlock Origins donc c'est une extension de Mozilla donc pour firefox alors tout simplement on va sur le site addons.mozilla.org et puis on fait une petite recherche ici dans la barre de recherche uBlock Origins on clique ici sur ajouter à firefox voilà on fait ajouter on a la possibilité d'ajouter cette petite extension lorsqu'on fait des recherches sur des fenêtres privées donc moi je clique aussi et je fais j'ai compris alors on peut venir modifier ici dans les modules complémentaires on a ici en bas maintenant uBlock Origins et puis on peut l'activer ou le désactiver et puis on peut également le supprimer si on n'en veut plus et si vous voulez aller un petit peu plus loin vous allez faire une petite recherche sur wikipédia pour savoir un petit peu plus alors c'est un logiciel gratuit sous licence GNU version 3 donc c'est une bonne licence voilà donc ça c'est après cette petite aparté on se retrouve donc InScape on va dans fichier nouveau on va dans fichier importer on va importer donc notre fichier modèle ouvrir voilà incorporer comme d'habitude je vais faire apparaître la fenêtre objet objet ici voilà j'agrandis tout ça alors comme d'habitude il y a un calque 1 qu'on va tout de suite renommer donc pour cela on double clic et on va taper ici modèle j'appuie sur entrée pour valider on voit qu'il y a l'image qui a son calque objet propre on va verrouiller le calque modèle on va cliquer ici sur le petit plus pour ajouter un calque ilus voilà qui vient se passer au dessus on va aller ici dans édition non pardon fichier propriété du document et on va changer quelques paramètres parce que nous allons travailler en pixels voilà on va changer les dimensions de notre document donc ça va être du 128 pixels par 128 pixels on affiche la bordure oui donc là on est tout bon je vais placer correctement donc cet élément dans ma page alors je suis obligé de déverrouiller on va plutôt placer ici en x on va mettre 0 et en y 0 voilà maintenant on est sûr que notre objet est correctement placé on re verrouille le calque le calque modèle on va diminuer son opacité à 50% voilà on va se mettre sur le calque illustration enfin illust on va sélectionner l'outil tracer des courbes de baisiers et des segments et puis ce qu'on va faire aussi c'est on va aller dans affichage et on va faire afficher la grille voilà et d'ailleurs la grille j'aurais dû la paramétrer dans les propriétés du document donc soit on va là dessus soit on peut également cliquer là dessus et puis on voit que le raccourci aussi c'est maj ctrl d alors là j'ai peut-être un petit souci alors ce que je vais faire alors j'utilise la version 1 d'inscape et là vous voyez je n'arrive pas à grandir ma fenêtre alors la petite astuce je clique et je l'encre à cet endroit là et je vais pouvoir la ressortir de façon à voir le truc en bon ça c'est une astuce en attendant qui à mon avis il corrige le bug voilà on va aller dans la grille on va laisser tous ces paramètres par défaut par contre la grille principale toutes les tous les huit voilà et ainsi c'est beaucoup mieux on va se mettre à cet endroit là on va cliquer donc avec l'outil courbe de baisiers on va cliquer à cet endroit là pour se déplacer dans notre page on va appuyer sur la molette de la souris et déplacer vers le bas donc cliquer glisser en restant bien appuyé et on va rajouter un point à cet endroit là on va appuyer sur entrer pour valider on va sélectionner l'outil éditer les nœuds alors on voit que le raccourci pour éditer les deux c'est n donc j'appuie sur la touche n je vais désactiver le magnétisme alors pour désactiver le magnétisme c'est shift % vous voyez ici hop là j'active là je désactive à cet endroit là on voit que ça change donc je désactive je me mets à peu près au milieu je clique je glisse voilà je vais quand même devoir retoucher un petit peu avec les poignets alors pour faire apparaître les poignets je fais un petit rectangle de sélection avec l'outil éditer les nœuds bien sûr on voit qu'on a des petites poignées et je vais tirer cette poignée et celle ci de façon à obtenir ce type de courbe alors je laisse un léger blanc voyez pour après avoir un contour blanc donc je vais venir à cet endroit là je clique je glisse voilà je me mets ici alors comme tout à l'heure je fais apparaître les poignets alors soit on fait un grand rectangle de sélection soit on peut faire ctrl A ce qui sélectionne tous tous les nœuds de mon de mon chemin je vais jouer sur les poignets encore une fois comme ceci voilà hop alors là tout 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 oui c'est quand même un travail assez assez minutieux on va voir le moins de nœuds possible et la courbe qui correspond de la plus au logo ça devrait être pas trop mal ça voilà c'est fait allez on va dupliquer cet objet alors pour dupliquer on peut cliquer là dessus ou aller dans édition dupliquer ou ctrl D alors moi j'aime bien ctrl D un petit retournement horizontal en cliquant sur ce petit picto ou en appuyant sur H on appuie sur H c'est plus rapide on clique ici bien sur la ligne pour avoir vous voyez la petite flèche blanche qui apparaît je clique je glisse en appuyant sur ctrl pour rester bien à l'horizontale et puis je souhaite que cet endroit là soit activé soit pardon soit attiré magnétiquement à cet endroit là donc je vais activer le magnétisme on va voir ce que ça donne ouais c'est parfait je sélectionne les deux objets donc j'appuie sur shift et sur la petite ligne ici je fais apparaître l'outil éditer les nœuds pardon donc je clique là dessus rectangle de sélection et je joins les nœuds en cliquant là dessus ou en faisant le raccourci contrôle non pardon shift j shift j ça joint les deux nœuds donc là on a fait notre partie extérieure on va maintenant faire le rond ici alors le rond je vais sélectionner cet objet là à peu près au milieu alors le magnétisme m'embête là non ah non peut-être je vais le laisser pardon mais en fait je vais faire le rond par rapport à ce coin là donc je clique je glisse puis je vais jusqu'à cet endroit ouais alors on va laisser comme ça on va prendre ici en pixels un contour de 8 voilà je vais cliquer sur l'outil sélectionner et transformer les objets je vais activer tous ces paramètres là je pense que ça va m'aider voilà l'avantage d'avoir mis une grille c'est que je peux venir déformer vous voyez avoir une sorte d'ovale et je regarde ici j'ai bien longueur 40 et hauteur 40 par contre là le contour il a changé j'aurais dû désactiver en fait ici ce cette petite option ce qui évite que ça change mon épaisseur lorsque je modifie mon objet donc je recommence tac voilà c'est pas trop mal voilà là j'ai un cercle qui est sympa là j'ai bien 40 40 et j'ai bien garder mon contour à 8 pixels on va maintenant faire le bas je vais utiliser de l'outil oui courbe de baisiers encore je mets ici alors je vais m'éloigner un peu en appuyant sur moi non je vais je met ici voyez bien au milieu donc là je compte 1 2 3 4 ici comme ça je suis bien au milieu j'appuie sur contrôle pour rester bien à l'horizon à la verticale je vais cliquer ici je vais cliquer ici au milieu j'appuie sur entrée pour valider et je vais retravailler un petit peu mes lignes avec l'outil dit les nœuds je vais faire apparaître le nœud alors pour faire apparaître un nœud je me mets bien sur le nœud là j'appuie sur shift je clique sur le nœud je déplace vers le bas voyez ça fait apparaître le nœud et si j'appuie sur contrôle en même temps eh bien je reste bien à la verticale je mette ça ici je vais pareil ici j'appuie sur shift sur le nœud je clique je glisse j'appuie sur contrôle on dirait que c'est pas mal ça je sélectionne outils flèche noire je duplique ctrl d h ctrl d h je place ça correctement ici impeccable je sélectionne l'autre f2 pour avoir l'outil éditer les nœuds rectangle de sélection shift j pour joindre et là on va mettre exactement la même épaisseur à 8 pixels et c'est presque parfait peut-être ici retravailler légèrement alors pour changer la nature du nœud on peut cliquer là dessus pour le rendre alors là on le rend symétrique je vais le rendre symétrique donc je clique là dessus donc je clique je glisse en appuyant bien sur contrôle voilà là c'est impeccable voilà le logo est pratiquement fini on va mettre les bonnes couleurs donc là c'est du blanc tac alors le blanc que je dois appliquer donc sur le contour j'appuie sur shift et sur la couleur blanche je vais ici cliquer sur le modèle et augmenter son opacité à 100% je vais sélectionner mon petit blason ici noir avec la ligne noire je vais mettre la couleur rouge donc je clique là dessus couleur rouge et comme contour je vais mettre un contour blanc donc j'appuie sur shift et sur le blanc et un contour avec une épaisseur de 1 pixel voilà j'ai plus qu'à enregistrer mon logo fichier enregistré j'aurais dû l'enregistrer bien avant là si ça plante je serais un peu embêté alors je vais l'appeler ublock et j'appuie sur enregistrer voilà donc on va un petit peu juste prendre le temps de regarder comment tout est organisé ici là j'ai bien mon U je peux même renommer ce calque je vais l'appeler U en dessous j'ai le O je double clic je vais l'appeler O et là c'est le blason je vais l'appeler blason voilà et si on veut aller un tout petit peu plus loin rajoute un petit peu d'effet donc je vais masquer la grille voilà je vais sélectionner mon U je vais le dupliquer je peux faire un clic droit dupliquer voilà hop donc j'ai deux U celui-là je vais le mettre en noir donc je peux cliquer ici sur le noir en appuyant sur shift de façon à ce que ce soit vraiment que le contour et je vais lui mettre un petit flou voilà pour mettre le petit flou je vais cliquer glisser ici comme ça voilà il vient pas se passer au dessus pourquoi pas je vais faire la même chose ici dupliquer alors par contre il s'est mis un petit peu trop je vais le descendre dans l'arborescence voilà donc lui je vais le mettre en noir j'appuie sur shift et sur le noir alors le flou je peux récupérer le flou que j'ai mis sur le U donc pour cela je vais dans l'éditeur de filtres et je clique pour appliquer le même filtre on voit ici que le filtre il est pas terrible on va un petit peu le retravailler en allant dans les paramètres généraux on va cliquer là dessus voilà ouais c'est ça il y a les petites boîtes ici qu'on peut modifier c'est beaucoup mieux impeccable je vais dupliquer mon blason donc clic droit dupliquer alors le blason vient se mettre tout en haut il va falloir le redescendre voilà on le met au dessous ce sera un fond noir et je vais encore utiliser le même filtre voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos